Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo haul donc ce sera sur des achats de... enfin 2-3 cadeaux que j'ai eu à mon anniversaire puis des achats que j'ai effectués donc je vais commencer par les cadeaux d'anniversaire je suis allée à Marionneau, donc mon chéri m'a acheté un cadeau une partie d'un deuxième et moi je m'en suis acheté un parce que j'avais envie de me faire un cadeau alors mon chéri m'a acheté le parfum de chez Lancôme donc la vie est belle, donc c'est le format de 30ml mais bon ça me suffit étant donné que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 parfums donc c'est celui qui est comme ça qui sent juste trop bon, la bouteille elle est trop belle avec le petit nœud ouh je trouve voilà hop donc ça c'était chez Marionneau ensuite nous sommes allés chez Nocibé parce qu'en fait chez Marionneau j'ai swatché une poudre de chez Guerlain donc je l'ai mis sur la main et avec la luminosité je ne me suis pas tellement rendu compte du rendu et en fait c'est en allant, en sortant on était chez Monoprix et avec la luminosité du magasin je me suis rendu compte du rendu sur la main et j'en suis tombée amoureuse sur le coup et il me la fallait absolument bon le prix était juste énorme c'est Guerlain mais tant pis il me la fallait et donc nous sommes allés chez Nocibé et coup de peau il y avait moins 20% donc j'en ai profité aussi pour prendre le cadeau de la fête des mamans donc je ne vous dirai pas ce que c'est étant donné que ma maman regarde les vidéos non je crois pas qu'elle va la regarder enfin la regarde moi donc il est emballé en fait c'est le parfum Elisab c'est pas l'eau de parfum c'est l'eau de toilette qui est très 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 fleuri et donc je me suis pris la Terra Aura de Guerlain donc packaging très joli enfin la boîte et donc ça se présente comme ceci donc c'est une poudre sculptante ombre et lumière visage et décolleté donc elle se présente comme ceci et en fait c'est alors moi je croyais que ça s'ouvrait comme toutes les poudres comme ça et en fait non c'est à aimant donc il y a un miroir et ça se présente comme ça donc vous verrez pas tellement le rendu c'est bête parce qu'elle est vraiment magnifique je vais essayer de vous la swatch attendez c'est pas facile si vous pourrez ça vous vous rendez un peu mieux compte donc le doré je le mets ici et ça fait une couleur enfin ça fait magnifique elle est juste splendide alors elle coûte juste une cinquantaine d'euros il me semble mais j'en suis tombée complètement dingue donc je prends le gros pinceau Real Technique voilà et après je cherche pas en fait ça limite elle s'étale toute seule et elle se place presque toute seule en fait donc vous avez le doré un peu au milieu pour faire un petit peu d'highlight et autour vous avez la poudre un peu pour faire le le contour alors elle est pas très très pigmentée c'est vrai que ce soit-ci je vais essayer de rezoomer mais ça fait un un effet magnifique franchement quand je l'ai swatché quand je l'ai vu dans la lumière du monop j'en suis tombée amoureuse et donc c'est à aimant hop voilà alors packaging sur le coup je l'ai trouvé assez original je l'ai dit mince voilà donc ça c'est ce que je me suis acheté moi et en plus mon chéri donc moi j'en ai payé une petite partie parce que ça reste cher je les ai mis sur facebook c'est des lunettes Ray-Ban donc ils sont comme ça j'aime beaucoup et donc mon chéri a mis une centaine d'euros elle coûte 145 euros donc il a mis je sais plus un peu moins de 100 euros moi je sais que j'ai payé 50 euros donc comme elles sont à 145 vous faites la déduction voilà donc ça c'est pour les cadeaux alors après j'ai eu juste un paquet énorme d'échantillons Nocibé et Marionno alors j'ai eu deux petites robes noires ça tombe bien le mien est vide j'ai eu également l'autre toilette que j'aime pas beaucoup en fait parce qu'il sent beaucoup moins fort j'ai eu le opium de Yves Saint Laurent le chalimar de Guerlain que j'aime pas du tout c'est trop j'aime pas j'ai pas aimé du tout ça sent trop la vanille j'ai eu le fond de teint lingerie de peau de Guerlain le CK1 donc de Camille Klein Nocibé j'ai eu deux masques crème ouais bon deux comme ça quoi je les fais tomber et deux crèmes gourmandes gourmandes donc deux crèmes gourmandes ainsi que le Miss Dior donc je suis tombée à mon plus j'ai déjà vidé l'échantillon et j'en suis tombée dingue ils sont terriblement bons c'est celui qui est comme ceci et il va aller directement dans ma wishlist non c'est pas vrai je suis pas une accro du parfum non c'est pas vrai ensuite je suis allée enfin ensuite je suis allée dans mon carrefour parce qu'en fait mes cheveux ont changé donc ils étaient secs partout maintenant ils sont ils regressent au niveau des racines donc du coup évidemment il a fallu que je change mes shampoings la galère je pense que c'est parce que je faisais des masques un peu trop comment on dit un peu trop costauds et donc du coup bah mes cheveux se sont se sont trop nourris du coup ils regressent très vite donc il a fallu que je me refasse une nouvelle routine sa routine que je m'en rachète des shampoings pour les cheveux secs euh cheveux qui regressent vite mais pour les pointes sèches parce que mes pointes restent sèches alors pour les shampoings j'ai eu du mal à en trouver déjà mais alors pour les après shampoings je vous explique même pas les masques n'existent pas moi j'en ai pas trouvé parce que bah justement comme les cheveux gras ils ont pas forcément besoin de masque donc bon alors au niveau des shampoings je me suis pris de chez L'Oréal euh donc celui-ci en plus c'est pas des odeurs que j'apprécie beaucoup dans les shampoings pour cheveux gras parce que c'est toujours à base c'est beaucoup à base de citron d'argile de trucs comme ça c'est pas mes odeurs préférées donc celui-ci est au citron donc voilà donc lui je l'ai pas encore essayé ensuite j'en ai pris un du petit marseillais argile blanche et au lait et de lait de jasmin celui-là ça va encore euh purifier la racine cheveux doux et brillants cheveux regressants vite et donc j'ai pris l'après shampoing qui va avec alors l'après shampoing je l'ai testé il est pas j'ai testé qu'une fois pour l'instant donc il est pas mal mais c'est pas non plus pour l'instant je peux vous donner un avis énorme puisque j'ai testé qu'une seule fois l'odeur ça va ça va c'est pas mes odeurs mais ça va euh le shampoing que j'ai utilisé c'est le parce qu'en fait j'ai utilisé alors que j'ai le shampoing qui va avec mais j'ai utilisé autre chose de chez Deux Sanches euh à l'argile donc purifier les racines grasses et adoucier les points de sèche donc c'est ça qu'il me faut alors l'odeur ça va par contre sur celui-ci donc il est comme ceci donc je vous dis je peux pas trop vous en parler pour l'instant parce que j'ai testé qu'une seule fois j'ai pris de chez Garnier donc racines grasses points de sèche donc voilà en fait c'est pas que j'ai les cheveux grasses c'est que j'ai les cheveux mixtes condenser les deux c'est un petit peu calaire par contre l'odeur de celui-ci par contre j'aime beaucoup il sent le citron et la pomme j'aime beaucoup celui-ci et euh de chez Garnier Ultra Doux j'ai trouvé un autre après shampoing l'argile douche et cédra donc j'avais le shampoing le shampoing je l'aimais pas du tout par contre et après shampoing je déteste l'odeur mais bon tant pis on prend ce qu'il y a euh chez Carrefour toujours je me suis pris un shampoing sec de chez Saint-Algusserios cheveux regressants rapidement donc je l'ai utilisé mais alors il est bien il a nettoyé mes cheveux ça a pas tenu qu'une journée ça a tenu 2-3 jours comme ça il est très bien mais il m'a emmêlé les cheveux en fait il m'a emmêlé les cheveux alors est-ce que c'est ça ou autre chose je sais pas enfin je réessaye parce que euh le produit en lui-même est vraiment très très bien il nettoie entre guillemets vraiment bien enfin il fait son travail quoi et pas qu'une journée je veux dire il tient vraiment un moment et je me suis pris une laque j'en entends parler assez souvent donc toujours de chez sans algue donc c'est fixation normale parce que moi j'aime pas les laques qui tiennent de trop donc je s'élimine facilement au brossage elle sent bon en plus j'aime bien alors je l'ai déjà testé plusieurs fois je la trouve plutôt pas mal euh elle fait pas des paquets dans les cheveux euh je la trouve vraiment plutôt pas mal hop ensuite j'ai ah bah attendez j'ai oublié celui-ci un autre shampoing du petit marseillais euh aux extraits d'ortie et de citron donc celui-là j'en ai entendu parler il paraît qu'il est bien mais en l'odeur j'aime pas du tout j'aime pas mais bon bref on verra bien et ensuite je suis allée enfin ensuite c'est sûr plusieurs fois j'ai pas fait tout le même jour dans mon monoprix puisque j'ai découvert que j'aime mon monoprix ah non chez Carrefour j'ai aussi acheté un rouge à lèvres de chez Jemais donc un color sensationnel donc ils sont dans ces packaging là c'est le 140 jouissi bubblegum donc c'est un rose un rose pétale je dirais et je l'aime beaucoup bizarrement c'est pas trop mes couleurs en ce moment mais je l'aime beaucoup je vais vous faire mon swatch en plus c'est un bonbon je m'y suis brigand ma manche pour faire le swatch bref voilà donc ensuite je me suis allée dans mon monoprix enfin ensuite je vous ai dit c'est sûr plusieurs jours j'ai acheté le gel douche donc de chez Dope tartelette au parfum tartelette à la fraise alors quand vous sentez c'est pas une odeur très sucrée ça sent la fraise clairement si vous appuyez un peu si vous appuyez comme ça de toute façon on fait tout pareil pour sentir vous avez l'odeur vous avez l'odeur du gâteau de la pâte du gâteau enfin de la tarte et c'est juste une tuerie quand vous l'utilisez sous la douche mamma mia c'est un plaisir il sent terriblement bon c'est il sent vraiment la tarte la tarte plus la tarte plus le biscuit quoi vous avez compris que la fraise j'adore 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 et j'adore ensuite je me suis repris mon fond de teint ça c'est un truc tout bête mais de chez L'Oréal donc l'accord parfait donc je suis trop contente d'avoir un monop puisque dans les monop ils font les vernis hopi ils font les vernis mavala ils font les vernis essi voilà et donc je suis trop contente donc je vais pouvoir me faire ma petite collection de vernis essi et hopi donc je me suis pris un vernis hopi donc c'est le Yoga Taggetzis Blue oh hopi voilà donc qui est un bleu vous verrez rien du tout avec cette luminosité de chiote c'est où il y a trop de luminosité ou il n'y en a pas assez en ce moment c'est celui là il est un petit peu un peu morflé ouais c'est celui là il est super beau c'est un bleu vous voyez il est un bleu il est un bleu avec pas mal de reflets il a des reflets roses mais les reflets roses je ne sais pas du j'ai fait un zoom mais j'approche je ne sais pas si vous verrez les reflets mais il a des reflets roses magnifiques ensuite j'en ai pris un de chez essi donc c'est le 29 jam and jelly donc il est un rose avec des reflets violet bleu je dirais donc il est là ils sont un petit peu abîmés non non il ne s'est pas abîmé je viens de les mettre mais je les ai mis sans top coat sans basse sans rien du tout c'était vraiment juste je voulais juste voir et ensuite je me suis pris j'en ai pris 3 donc de la les vivides de chez je mets maybelline donc j'ai pris celui que j'ai sur les lèvres en ce moment c'est le shocking coral donc je les ai payé 11,25 euros donc le shocking coral donc c'est celui que j'ai sur les lèvres mais bon je ne vais pas l'entrer quand même bon là vous voyez je vais faire des zooms finalement là vous voyez il est magnifique et c'est celui que j'ai je les trouve trop beaux enfin je les trouve trop beaux tous les trois j'ai pris le fuchsia flash j'aime pas être mon gros blanc qui est un fuchsia flash magnifique aussi et le vivid rose qui est là et je trouve que enfin je ne sais pas c'est moi je trouve que le shocking coral et le vivid rose ressemblent un peu au niveau de la caméra je veux dire quand vous regardez comme ça ça quand on a du mal à se rendre compte que la luminosité elle n'est pas terrible et donc je les adore alors au niveau de la tenue ils sont bien de toute façon c'est des rouges à lèvres enfin les rouges à lèvres je mets maipolline moi je les aime bien enfin je n'ai pas des mignons mais ceux que j'ai tiennent plutôt bien la texture est agréable et en plus je trouve qu'ils sont bons ouais je trouve qu'ils sont bons donc voilà les filles pour mes petits achats mes cadeaux de Noël j'allais dire oui Mélanie mes cadeaux de Noël tout à fait cadeaux d'anniversaire je n'ai pas beaucoup parce que j'ai eu beaucoup plus de enfin j'ai eu des plus de sous quoi donc voilà c'est vrai qu'il y a un petit peu passé l'âge des cadeaux d'anniversaire par ma famille en tout cas je préfère mon oui des sous qui mieux comme ça je choisis mes cadeaux moi même n'importe quoi donc les filles je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à la prochaine vidéo bye bye